bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous présenter la magia 6 développement savoir un petit peu où est ce qu'on en est en date du 27 mars dans le développement de cette future version de magia donc vu que c'est pack l'équipe magia nous a offert un petit cadeau si on va sur le site de magia.org on se rend compte que l'image iso est disponible d'aujourd'hui donc ceux qui veulent tester après avoir vu cette vidéo la magia 1 vous pouvez en allant sur le site magia.org télécharger le dvd 32 ou 64 bits d'installation de cette version de développement qui on le rappelle est une version instable donc à ne pas utiliser en production moi je vais lancer virtualbox et je vais vous montrer un petit peu où est ce qu'on en est dans cette version 6 au niveau de l'avancée c'est une magia 5 que j'ai mis à niveau en version de développement du coup on a quelques petits bugs qui peuvent se produire qui finalement ne sont pas présents avec la version dvd fraîchement téléchargée donc c'est parti en plein écran s'il vous plaît et on charge la distribution comme vous l'avez vu il y a encore quelques thèmes qui sont orientés magia 5 avec le thème de l'espace parce que les travaux dits de l'artwork donc tout ce qui est kit graphique et personnalisation sont pas encore arrêtés ces dates sont pas encore terminées le travail n'est pas fait donc du coup on a encore un peu de personnalisation à la magia 5 mais c'est pas bien grave donc voilà la machine virtuelle se démarre tranquillement j'ai utilisé bien sûr un environnement de bureau kde et magia 6 oblige c'est l'introduction de plasma 5 comme environnement de bureau à la place de kde 4 sc donc je vais me connecter hop là donc on a l'écran sddm qui a déjà personnalité avec le thème magia 5 on a la possibilité de démarrer sur plasma ou sur plasma welland plasma sur welland ne fonctionnant pas dans virtualbox je reste avec un plasma traditionnel et je me connecte donc comme d'habitude on a à nouveau le thème de la magia 5 remarque quand même toujours les petites bulles du chaudron qui s'anime en fonction du chargement de l'environnement de bureau ça ajoute une petite touche de personnalisation à magia plutôt que d'avoir le traditionnel écran plasma qui se charge avec la clé à molette le logo kde ou une barre de progression classique donc nous voilà arrivé sur le bureau le bureau plasma 5.6 on retrouve comme d'habitude l'écran de bienvenue bienvenue dans magia avec les différents liens vers les différents sites pour s'aider et un petit tutoriel ici bienvenue nous présentant le centre de contrôle de magia comment configurer ses sources quels médias correspondent à quels usages et comment on installe un logiciel donc sans plus attendre je vais lancer la configuration du système donc là on remarque qu'on a quand même un un ensemble plutôt bien traduit donc pour info aide à propos de kde non c'est pas là qu'on fait à propos là voilà donc on a les kde frameworks 5.20 un qt 5.6 et un plasma 5.6.0 qui est plutôt bien traduit en français l'ensemble du panneau est traduit en français thème de bureau pointeur de souris écran de démarrage bon ça déjà c'est un point assez positif de magia c'est qu'on est plutôt bien traduit en français je vais lancer le k info center là pour vous montrer aussi le noyau utilisé qui est un noyau 4 4 6 donc le dernier lts en date puisque magia assure une certaine stabilité des programmes et du noyau donc on a du lts un petit peu partout je fais un tout petit tour sur plasma en déverrouillant les composants graphiques donc ici on peut ajouter des composants graphiques pour agrémenter son bureau donc ici j'ai rajouté par exemple l'horloge voilà je vais ajouter une météo je fais ça aussi pour vous montrer que même si magia est une version en développement la 6 on a quand même une certaine stabilité et que plasma on va ajouter la meilleure ville du monde disons voilà oui j'ajoute des composants graphiques plasma ne plante pas donc on a quand même quelque chose de stable malgré une version développement là le menu j'aime pas le menu qui est actuel donc je préfère le lanceur je préfère le lanceur d'application menu des applications voilà c'est celui que je préfère et donc celui là hop le lanceur d'application je l'aime pas je l'enlève si on s'est trompé on peut cliquer sur annuler et l'emplacement du plasmoïde est restauré donc je l'enlève et je verrouille voilà et là j'ai mon menu qui va bien donc le petit tour plasma il est fait le tour composant de base avec le noyau c'est fait la traduction que j'appuie quand même en remontrant un nouveau dolphin qui est parfaitement traduit en français donc ça ça fait plaisir après il ya peut-être encore quelques quelques endroits dans dolphin qui sont pas traduit mais là moi pour moi tout est en français un corbeille mémoriser confirmation non tout est en français donc ça c'est de la balle magé ya pour le moment 100% frenchy j'adore côté logiciel bon firefox pour le web sinon on a les petits outils qui vont bien un camel pour le client mail conversation copet ktorrent aggregator donc firefox je vais vous montrer quand même la version utilisée qui au jour d'aujourd'hui est la version 45 0 1 dernière version stable alors moi j'aime bien la barre des menus voilà donc version stable esr sur entreprise 45 0 1 donc là on va rester à mon avis sur une partie esr donc bureautique on a notre ami libre office en version 5 1 2 je pense si on est en dernière version en date on va voir ça tout de suite voilà 5 1 2 1 0 donc on a du très frais là du libre office très frais et je l'ai fermé un mais vous avez eu c'est en français côté graphisme on a digicam color paint et le traditionnel the gimp que je vais lancer pour vous montrer qu'on a un gimp très récent un gimp de 8.16 donc c'est plutôt récent comme version de gimp son et vidéo donc on a le traditionnel contrôle du volume pulse audio audacity c'est peut-être moi qui l'ai rajouté à une époque donc ça compte pas et on a vlc qui est installé par défaut un vlc en 2 2 2 version de 2 2 et pour l'audio aussi on a je vous ai pas montré le à maroc le traditionnel à maroc moi je préfère son fork un peu moins lourdingue à mon goût clémentine je vous montrer comment on installe un logiciel par la suite dans la magia alors hop il s'est lancé en bas là voilà donc le à maroc ici qui ne doit pas encore être porté qt 5 voilà kde 4 14 18 le à maroc de 8 90 je vais quitter complètement à maroc voilà au niveau des outils donc on a du java java 8 1 arc kwaite kwaite bon c'est du traditionnel j'avais installé appeur pour faire un test mais appeur ne fonctionne pas sous ma gea de même que gnome logiciel il faut toujours passer par le centre de contrôle de ma gea voilà voilà donc le centre de contrôle de ma gea là vous voyez ici j'ai des favoris je vais mettre le centre de contrôle de ma gea alias ccm cool mon plasma a planté voilà je veux mettre le ccm en favori clic droit ajouter au favori et il est juste là donc je vais passer un petit peu de temps je passe un petit peu de temps là sur le ccm parce que c'est quand même le couteau suisse de ma gea et donc ceux qui connaissent pas ma gea il faut absolument que je vous montre ce couteau suisse le ccm pour centre de contrôle de ma gea ou parfois vous verrez sur les forums d'entraide mcc ma gea control center c'est l'acronyme anglais donc dans ce mcc on voit quand même que il ya une personnalisation qui a été fait depuis ma gea 5 au niveau des icônes les icônes on retrouve des petits chaudrons partout là les icônes ont été ont vraiment pris un petit coup de jeune par rapport à ma gea 5 gestion et logiciel c'est là pour gérer le logiciel je vais y revenir juste après matériel donc là on configure tout ce qui va bien on peut explorer le matériel configurer le son les effets 3d le serveur d'affichage clavier souris les imprimantes à noter que en fait si je définis la configuration du clavier ici plutôt que dans le panneau kde ce sera effectif par défaut pour tous les utilisateurs et même en console ou avant la connexion c'est à dire quand on est sur l'écran de de connexion avant de se connecter on peut définir ici les imprimantes si par malheur on n'a pas tout ce qu'il faut installer derrière pour utiliser la gestion des imprimantes voyez le centre de contrôle de ma gea nous dit vous êtes sur le point installé des paquetages suivants bah oui il nous manque un bout donc tout n'est pas installé par défaut ici je veux gérer mes imprimantes donc j'installe les composants qui me manquent voilà donc il ya des dépendances blablabla ok j'installe mes paquetages voilà et maintenant je peux gérer mes imprimantes dans mon centre de contrôle vous remarquerez que cette vue là je vais fermer volontairement c'est exactement la même que celle là voilà vous avez la configuration de l'impression bah au lieu que ce petit outil il soit lancé à côté vous pouvez le lancer de la même façon dans le centre de contrôle voyez c'est le même serveur imprimante voir aide serveur imprimante voir aide ad rafraîchir filtre ad celle c'est le même outil sauf qu'il est intégré directement dans le centre de contrôle de ma gea j'ai pas déprimante je peux pas vous faire la démo peut même configurer un onduleur on peut gérer ses connexions réseaux si on a un serveur proxy si on veut configurer un serveur vpn enfin se connecter via un accès vpn on peut gérer son système les services l'authentification les utilisateurs on peut faire des instantanés peut gérer les paramètres locaux si on veut changer la langue du système peut jeter un oeil dans les journaux système bon là faut encore installer des paquets voilà gérer les utilisateurs voilà j'ai mon utilisateur rien je veux ajouter par exemple l'utilisateur linux trix voilà donc linux trix voilà avec un super mot de passe de la balle qui tue on va essayer de pas se tromper 1 4 caractères c'est cool non allez je vais en mettre un peu plus quand même voilà on peut créer notre utilisateur linux trix créer son groupe privé etc voilà hop bim bam boum alors est ce que ça a planté où j'ai pas vu ce que j'ai fait dans c'est bon voilà donc mon utilisateur il est il est ajouté school 1 peut faire pareil pour les groupes donc les partages réseaux si on veut partager son disque ou des répertoires avec samba voilà clique là alors faut installer samba serveur voilà peut-être pour un petit bout de temps là je m'en rends pas compte du nombre de paquetage installé non c'est bon ça ça va être rapide voilà donc c'est la première fois qu'on exécute l'outil donc je je configure vite fait pour avoir au moins quelque chose mode de sécurité user c'est parfait allez hop donc ça c'est pour nous gérer le fichier de configuration smb.conf avec quelques paramètres par défaut ouais et maintenant on peut directement grâce à ça partager faire des utilisateurs je vais ajouter mon utilisateur adrien je veux ajouter là hop voilà mon utilisateur il est créé je peux partager des imprimantes je peux partager des fichiers non du partage data par exemple et puis je dis que je partage et je suis pas moi média imaginons que j'ai un média data je pense que je peux pas créer parce que je suis pas route si c'est bon voilà je vais faire ce dossier là le partager bim il faudra donner hop ok et voilà j'ai fait mon dossier partager je peux partager facilement des dossiers sur le réseau on peut gérer ses disques durs ses partitions on a la partie sécurité où on peut configurer son pare-feu personnel on peut activer désactiver le pare-feu et là bon j'ai activé le ssh si on installe un serveur notre serveur samba là je pense qu'il a ouvert automatiquement les ports dans le pare-feu mais imaginons je sais pas on a un serveur web et ben hop on peut autoriser le serveur web et le serveur web est autorisé sur l'interface ethernet hop et voilà simple rapide efficace on peut configurer l'authentification pour les outils magia donc c'est tout ce qui concerne le mcc enfin le centre de contrôle si on veut que tout le monde puisse installer des mises à jour sans mot de passe on met ici mises à jour de magia aucun mot de passe ok et là je lance la console et c'est drec rpm update ce qui correspond aux petites appellettes en bas de mise à jour qu'on a mais là il apparaît pas et là vous voyez j'ai absolument pas mis mon mot de passe et on part tout de bout et on peut mettre à jour notre système sans mot de passe donc là vu que le petit appellette en bas il n'est pas activé j'ai lancé l'outil directement console et on peut configurer le démarrage donc la connexion automatique si on est tout seul à utiliser son pc ben voilà connexion automatique utilisateur adrien bureau par défaut bim bam boum et puis c'est réglé on n'a plus besoin de mettre le mot de passe annule on peut configurer ici le grub si on veut changer le le périphérique d'amorçage si on veut mettre 10 secondes parce qu'on a un autre système et qu'on veut plus de temps pour choisir on peut mettre un mot de passe on peut activer certaines options à grub donc là je vais aller quand même jusqu'au bout pour vous montrer ce qu'on peut faire en plus sur l'écran d'après ici voilà on peut passer des options au noyau si on peut pas démarrer parce qu'on a une carte nvidia qu'on est obligé de mettre le paramétrage no kms boot et on les met là voilà on les met là les paramètres et là on peut on peut forcer le mode graphique en fonction d'une résolution d'écran voilà voilà donc je vais revenir à la gestion des logiciels je met un jour mon système donc on va dans la mise à jour système hop il fait une petite recherche rapide et on va voir la même chose que tout à l'heure là il devrait y avoir un paquet voilà celui-là hop mettre à jour ouais et voilà on met le système à jour bim bam boum rapide c'est fait c'était très compliqué donc grâce à ccm c'est vraiment la boîte à tout à outils la boîte à tout faire je vais installer clémentine je vous ai dit qu'à maroc j'aimais pas et bien c'est pas compliqué on lance la partie gestionnaire de logiciels donc là par défaut moi j'aime bien mettre ce filtre là sur tous pour voir tous les programmes on peut mettre que les applications graphiques pour éviter d'avoir les les paquets un peu bizarres tous les noms de de bibliothèque lib64 truc lib chose on tape clémentine hop on vérifie de bien prendre la version x86 64 alors là forcément voilà j'ai cliqué sur le le paquet donc on a la description je prends ça les dépendances automatiquement sélectionnés oui appliquer oui et voilà clémentine s'installe tranquillement avec ses dépendances ça c'est la boîte à outils de magéia sinon que dire de plus pour ce petit tour rapide et ben on a une magéia 5 qui était stable on a une 6 qui a l'air d'être plutôt stable pour une première version alpha quand même on a reconnu pire à certaines distributions version alpha peut même pas les démarrer ça crache de tous les bouts donc là on a un truc stable qui fonctionne en français bon plasma qui plantouille un petit peu bon on va pas demander la lune c'est une version alpha quand même ça peut ne ça a le droit de ne pas être stable voilà voilà donc tout est français magéia fidèle à elle-même ça continue son petit bout de chemin pépère avec des logiciels en version esr et ça rime comme firefox on a du lts c'est c'est parfait quoi voilà mon clémentine est installé je vais dans son et vidéo plus alors je sais pas pourquoi c'est dans plus là mais clémentine voilà et voilà tada on a clémentine qui va se lancer ou pas d'ailleurs je vais fermer ça hop bon non clémentine se lance pas donc il y a sans doute peut-être un petit rapport de bug à faire c'est une chose que je vais inspecter après la fin de la vidéo mais voilà on a quand même une distribu stable on a un plasma 5 qui marche bien fonctionnel maintenant que j'ai bien trituré le truc là on va essayer de voir la consommation mémoire avec l'outil k6 garde qui n'est pas installé alors très bonne nouvelle k6 garde n'est pas installé on va l'installer mais en ligne de commande pour vous montrer l'utilisation du rpmi donc déjà ce que je vais faire juste avant je vais gérer mes profils là je vais créer un nouveau profil que je vais mettre voilà du texte un peu plus gros parce que moi je trouve ça minuscule voilà new profile celui-là donc là je vais le définir par défaut celui-là je le supprime ok donc si je coupe ma console et que je la relance voilà on a quelque chose de plus gros donc je me connecte en route et donc on va installer k6 garde grâce à la commande du rpmi voilà donc installer un logiciel u rpmi le nom du logiciel à maroc il me plaisait pas tout à l'heure comment l'enlever u rpme e comme erase i comme install donc à maroc voilà on désinstalle à maroc on peut faire des recherches avec urpmq urpmq comme query htop et il devrait voilà il nous trouvera un package top si on veut chercher firefox urpmq il va nous trouver quoi que firefox et si on veut être enrobé de tout ce qui contient firefox on utilise tiret ay y pour avoir l'ensemble et a pour avoir je crois même avec la case ou je ne sais plus il faudrait regarder le manuel j'utilise toujours ces deux commutateurs et voilà voilà là on a tout ce qui contient firefox voilà et donc là mon htop non qu'est-ce que j'ai installé cassis garde voilà je le lance et donc on voit ici cassis garde toujours en français d'ailleurs et on voit que on a 870 mo utilisé ce qu'il y a beaucoup mais si on regarde de plus près plasma ne prend que 165 mo après on a tous les petits outils derrière on a un mysqld qui tourne un petit peu de python bon on a conadi qui tourne on a sans doute l'indexeur de fichiers on a cups bon voilà j'ai installé beaucoup de choses sur cette machine les additions invitées d'où la consommation assez énorme mais le on voit bien que le cpu c'est quand même c'est pas c'est pas énorme la consommation voilà voilà donc pour rester sur une impression de ma jaya je dirais que ma jaya ben on est toujours avec une petite distripe d'origine française française sympathique qui est stable qui avance tranquillement lentement mais sûrement avec des produits des logiciels en version stable on s'assure qu'à la fin on a toujours notre produit fini de bonne qualité avec un centre de contrôle quand même couteau suisse moi je persiste et je signe que cette distribution ma jaya linux elle est vraiment faite pour du débutant même pour des utilisateurs avancés mais les débutants c'est royal tu te poses pas de questions tu lances ton ccm tu configures t'as tes petites mises à jour pépère c'est sympa le seul petit point noir comme d'hab je reviens toujours à ça chez ma jaya mais c'est qu'on a pas de version en rolling release ce serait cool quand même qu'on ait une version lts ou rolling release de ma jaya pour éviter de mettre à niveau cette distribution tous les ans mais bon peut-être que ça viendra quand l'équipe des développeurs sera un petit peu plus étoffée mais en tout cas je garde toujours un point positif sur cette distribution linux et voilà quoi qu'elle continue sur cette lancée et je me fais pas de soucis pour ma jaya je pense que elle a de beaux jours devant elle voilà c'était la conclusion de cette vidéo et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao